Salut tout le monde, donc on est très contentes de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc on va faire un arrangement maquillage puisque depuis qu'on a déménagé il y a eu pas mal de petits changements on va dire donc on a décidé de faire une mise à jour en fait de la dernière vidéo qu'on a mis sur notre chaîne parce qu'il y a des choses qui ont changé donc comme d'habitude si la vidéo vous plaît n'hésitez pas à la liker et à vous abonner et puis bah c'est parti on vous montre tout ça Alors on commence tout d'abord avec ce qu'on voit d'apparent on va dire au arrangement maquillage donc la première chose c'est le miroir donc si vous avez vu la vidéo wish list de noël la dernière qu'on a mise je rêvais d'avoir un miroir avec des ampoules comme un petit peu façon hollywood ouais un peu et sauf que c'est des miroirs qui coûtent très cher et j'avais pas spécialement je sais pas je pensais pas que c'était si cher que ça je me t'ai dit que je ne l'aurais jamais et en fait celui-ci c'est mon papa qui me qui me l'a fait pour pour noël donc j'étais vraiment 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 super contente donc je vais vous montrer comment il fonctionne hop on a juste à brancher et voilà ah il est vraiment joli on se croirait vraiment dans les tu sais dans les cabines ouais dans les loges c'est ça c'est ce que je voulais dire c'est trop chouette enfin je suis vraiment contente et j'y fais très 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 attention voilà hop je vous le débranche donc dessus il y a une petite tablette j'en ai profité pour mettre donc bah tous les parfums en fait donc là vous avez la vie est belle c'est mon parfum préféré puis vous avez les hauts jeunes alors ça il date depuis je pense que l'orraine tu connais aussi t'en as aussi ouais vous avez tous connu les hauts jeunes non enfin je pense après j'ai dû les brocher et puis le dernier que j'adore est Tam mais qui malheureusement ne tient pas spécialement bien sur la peau ensuite donc au niveau un peu plus bas vous avez ici les coffrets de Noël de Too Faced donc celui là c'était le Noël le dernier Noël 2016 et celui là vous l'avez dû l'avoir dans la dernière vidéo ouais puis on avait fait un maquillage avec ah ouais on avait fait un maquillage avec donc voilà c'est celui de 2015 avec Lorraine on l'aime beaucoup mieux que celle-ci oui on trouve qu'elle est très jolie mais des fards ils tiennent moins bien ouais comment on dit bah ils sont poudreux ouais ils sont plus poudreux ils sont un peu moins bien ensuite ici vous avez tous les rouges à lèvres gloss rouges à lèvres liquides donc ici vous avez tous les Elsa donc j'en ai profité pour commander les 5 parce qu'elle faisait une promo et je voulais vraiment avec le petit lace celui là c'est Melissa qui me l'avait offert hop ensuite au fond vous avez du Kiko il y a un Mac il y a Urban Decay il y a un Sephora il y a du Nyx il y a du... après vous avez les rouges à lèvres liquides donc en fait ils sont là parce que c'est ceux que j'utilise le plus ouais les Two Faces les Two Faces et puis les Kat Von Dic qui sont magnifiques voilà ensuite ici vous avez un petit peu de tout en fait c'est... ils sont assez vieux il y a même du Lidl on a du Revlon après tout au fond en haut là on a tous mes crayons à lèvres là il y a un petit mètre qui était dans un coffret voilà bon après c'est vraiment on va dire des marques confondues ouais voilà il y a un petit peu de tout voilà ensuite au fond ici vous avez mes pinceaux pour le teint mes pinceaux pour les yeux et là il y a des peaux en fait je pense que c'est le service des peaux de chez Ikea de chez Ikea que tout le monde connait que tout le monde a déjà utilisé c'est ça et puis là vous avez un petit rangement de bijoux que je me servais avant mais maintenant trop c'est une maison du monde avec des petites boucles d'oreilles ouais voilà après on passe au meuble de rangement donc la grosse partie du maquillage hop donc on commence avec la partie teint donc ici vous avez tous les fonds de teint donc il y a différentes teintes en fonction de l'hiver, l'été, le printemps en fonction de ma peau ici vous avez l'anti-cerne il y a de l'ELF mais franchement celui-là je ne l'aime pas du tout là ma crème que j'adore c'est ces crèmes de chez l'Occitane elle est trop bien celle-là ah oui et là c'est une crème que j'ai acheté qui est de Kiko c'est un fond de teint minéral que je voulais tester donc pour l'instant je ne peux pas trop vous dire ce que j'en pense là vous avez pareil ça peut être aussi un compris comme un fond de teint minéral où ils disent ça poudre libre mais bon elle couvre quand même assez bien c'est Peggy Sage donc ça c'est une des premières qu'on a acheté oui je m'en souviens après on a des des poudres fixatrices de chez Sephora donc celle-ci qui a fait bien connue et celle qui était d'avant qui était connue aussi et puis là bon celle-ci elle est malheureusement c'était une poudre de Maybelline non c'était ça Rimmel ah Rimmel oui c'est la Rimmel bah c'est une des premières aussi qu'on a acheté celle-ci oui ici vous avez des brumes donc il y a Yves Rocher et puis ça c'est une brume que j'avais reçu dans une glossy box et puis là c'est des là il y a un primer on s'en fout et ici ici vous avez des échantillons de de fond de teint mais qui souvent ne sont pas à ma teinte voilà pour le premier tiroir ah oui et en fait les tous les meubles il y a de chez Kya et même les rangements les rangements qui sont des rangements à couvert viennent aussi de chez Kya hop le deuxième tiroir et alors ici vous avez c'est un de mes tiroirs préférés vous avez tous les blushs après vous avez le j'y arrive plus les poudres bronzantes highlighter et puis là j'ai mis ma palette contouring parce qu'elle rentre que là donc au niveau des blushs vous avez le Too Faced qui est magnifique magnifique et qui est mon préféré c'est Lorraine qui me l'avait offert c'est le plus premier que j'ai eu eh oui voilà donc celui-là j'y tiens énormément après vous avez du Etam il y a du ELF il y a un Sephora il y a le petit Nars Makeup Révolution Kiko et il y a même du Yves Rocher et Peggy Sage après j'ai le Etam aussi que je mets souvent plus pour le printemps et été je dirais celui-là c'est ce que j'allais dire hop voilà il est plus corail il est sympa je trouve je l'aime beaucoup et après bon bah le Nars enfin tout le monde le connait c'est le Organic attendez hop voilà qui est beau aussi mais qui est complètement satiné et qui n'est pas du tout net ensuite vous avez donc les poudres bronzantes donc ça c'est des poudres que je n'utilise jamais très rarement en tout cas parce qu'elles sont souvent on se trompe et on les achète et elles sont très oranges et ensuite celle-ci que j'utilise tout le temps c'est c'est Too Faced donc c'est la poudre la chocolat de soleil que j'aime énormément et que Lorraine adore aussi ah ouais elle est trop belle et la deuxième que j'utilise vraiment très souvent aussi c'est celle de The Balm je crois que c'est une de mes préférées celle-ci qui est un peu plus foncée donc pareil celle-ci j'utilise enfin on va plus l'utiliser en été qu'en hiver elle est bien parce que du coup elle a pas du tout de souten orange elle est vraiment bien ensuite on passe aux highlighters donc vous avez le marilou qui est un highlighter que tout le monde connait qui est magnifique ensuite récemment j'ai eu le à noël c'est ma soeur qui me l'a offert hop le candle light si j'arrive bien glow de Too Faced et voilà alors celui-là il est magnifique il fait un effet glacé sur le visage je trouve il est vraiment vraiment super il est beaucoup plus discret disons que c'est un highlighter qu'on peut mettre plus en journée c'est quelque chose de discret mais ça donne un petit peu de lumière au visage ensuite on a celui-ci donc c'est un des premiers qu'on a acheté de make-up make-up révolution voilà bon là c'est un vrai doré on peut pas se tromper voilà et puis là c'est un petit liquide qu'on avait essayé de chez ELF mais qui est pas vraiment concluant on va dire et donc là la palette je crois que je l'avais dit c'est la palette qui ne rentre pas c'est la palette de contouring de chez Sephora elle est trop trop bien celle-là et puis là je suis fan alors ça c'est un truc que j'avais reçu dans une glossy box en fait c'est des papiers à blush on frotte sur nos joues ça s'utilise qu'une fois mais ça peut servir quand vous avez oublié votre maquillage et puis ça c'est un blush que j'ai pas encore essayé qui est toujours dans l'emballage voilà ensuite troisième tiroir donc là c'est plutôt le tiroir donc vous avez tous les tous les mascaras ici c'est donc là il y a les primers pour les yeux de chez Too Faced on a du comment une base pour le mascara après les crayons pour les yeux crayons couleur chair et aussi les et les crayons à sourcils merci Lorraine et là c'est tous les liners bon voilà un recourbe-cil et puis voilà je vais quand même vous montrer mon préféré en mascara donc j'ai celui-ci que j'adore le narz il est bien le narz il est vraiment bien et bon bah mon chouchou qui restera le le roller lâche de chez Benefit que j'adore cumuler avec enfin les deux ensemble c'est ils sont géniaux et après j'aimais aussi beaucoup le Marc Jacob qui est là bientôt terminé celui-là vraiment c'est mes trois préférés ensuite à mon dernier tiroir donc là vous avez toutes les palettes pour les yeux donc ici c'est tout plutôt des fards individuels ça c'est vieux comme je ne sais même pas quel âge ça il y a du livre Rocher, du L'Oréal c'est très très vieux ici on a du essence ELF voilà c'est vraiment des petits trucs c'est généralement les premières choses qu'on achète ensuite donc dans les palettes ici vous avez les trois palettes du coffret de Noël de Too Faced je les ai sorties parce que comme ça moi je les utilise donc vous avez la excuse-moi pour l'anglais Lorraine Lassie c'est laquelle ? gingerbread oui c'est ça gingerbread donc voilà celle-ci elle est plutôt pour la nuit moi je crois que ma préférée c'est la rose ah oui ? peppermint mocha les couleurs sont chouettes mais voilà on trouve que c'est un peu trop poudreux et puis là eggs nog late excusez-moi pour l'anglais voilà en fait on a l'impression que quand on met le phare il n'y a pas grand chose qui vient se mettre sur la copière il faut les humidifier si vous voulez que ça fasse vraiment on était un peu déçus ensuite ici c'est un cadeau de Noël aussi que j'ai eu la BK elle est magnifique plus que je l'ai même gardé dans l'emballage tellement elle est trop belle je crois que c'est quelque chose de c'est une des palettes les plus jolies que je possède c'est presque un bijou en fait même quand on la porte et tout elle est un petit peu plus lourde c'est vraiment hyper joli quoi ensuite on a la palette de de contour de Elsa qui est une palette qui est magnifique aussi voilà avec ce blush là ce blush il ne donne pas grand chose je pense que même en photo ou en vidéo il ne doit pas donner grand chose mais il est magnifique il est très beau et l'électeur on n'en parle pas voilà après vous avez la palette qui est dans l'autre coffret de Noël qui est là je vous la montre c'est la grande palette de Too Faced elle est vraiment belle celle-là elle est vraiment jolie ce qui est peut-être un petit peu dommage c'est qu'il n'y a pas beaucoup de mat mais par contre souvent palette de Noël mais d'un autre côté on s'attend à avoir de la lumière du brillant pour Noël donc c'est peut-être aussi pour ça mais elles sont vraiment très très belles ensuite ici vous avez les palettes un petit peu que tout le monde connaît ici c'est la The Balm que j'adore que j'emmène souvent et j'ai pas peur qu'elle se case parce qu'elle est assez elle est un peu cartonnée un peu comme les Zoévas il y a les deux Zoévas donc ça c'est la Rodeo Belle et la Zoéva Retro Futur les couleurs elles sont magnifiques et ma couleur préférée elle est ici je la trouve magnifique donc voilà pour les Zoévas c'est pareil c'est des palettes qu'on peut facilement emmener parce qu'on n'a pas peur de les casser et ensuite on a les Too Faced donc la Chocolate Bar c'est la première que j'ai eue elle est jolie celle-là aussi voilà mais celle-là par contre on a plus de mal à les emmener enfin moi j'ai plus de mal à les emmener parce que j'ai peur de la casser et la Peach que j'ai eue il y a vraiment pas longtemps que Lolotte elle a aussi elle est trop belle elle sent trop bon en plus elle sent la pêche c'est super agréable le matin de se maquiller ensuite on a du Makeup Revolution donc ça c'est pareil c'est les premières palettes qu'on s'est achetées qui franchement enfin elles s'en fait l'affaire on voit bien qu'elles ont été reposées mais franchement je trouve elles font super bien leur job quoi elles étaient pas mal et là il y a du W7 mais sincèrement j'en... enfin Lorraine et moi on n'est pas du tout contente et celle-là elle est à Miss Sarah Katie Cassacy enfin c'est... il n'y a rien qui sort, il n'y a pas de farle et une deuxième aussi je sais plus si on avait essayé de les humidifier celle-ci non on va peut-être essayer parce que comme ça sans rien ça tient pas, c'est poudreux et une dernière de Makeup Revolution qui est un ensemble tout mat, entièrement mat pareil c'est pas une pigmentation de ouf mais ça fait l'affaire c'est mieux que W7 W7 ça se dit ? voilà pour les palettes et le dernier tiroir donc ça n'a pas vraiment à faire avec le maquillage c'est là j'ai plutôt tout ce qui est bracelets, boucles d'oreilles voilà, il y a un peu de tout là-dedans c'est pareil, c'est des colliers et tout ça et des coton-tiches parce que quand on est au maquillage il faut toujours une mode de contenu donc dans le premier tiroir en fait déjà on a acheté des petits rangements comme ceci en fait ça rentre pile poil dans les tiroirs des petits rangements en espèces de cartons, tissus pareil chez Ikea aussi, je me souviens plus du prix alors du coup je commence par ma maquillage donc dans le premier rangement ici en fait j'ai mis tout ce qui était pour les yeux, tout ce qui est fards à paupières donc vous voyez là on a donc la palette de Too Faced donc là c'est un coffret en fait avec, vous voyez, mince pas non, si je tire ça va pas s'ouvrir avec plein de petits fards dedans de différentes couleurs j'ai mis donc tous les fards aussi en fait un peu seul individuels merci je trouvais plus le nom et puis donc les petites palettes donc ça c'est le, bah comme Dédé c'est le café de Too Faced la collection de Noël 2016 hop, forcément il y a tout qui tombe donc là c'était une palette qu'on avait acheté chez Makeup Révolution et puis la palette Too Faced, la Peach Palette donc voilà pour ce premier rangement après j'ai mis donc dans celui-ci tout ce qui était poudre bronzante pour faire du contouring tout ça bon on se cache pas que, voilà quoi, je m'en sers que d'une et ça se voit il y a un trou d'ailleurs si il y a un petit peu de celle-ci pour l'été je l'avais acheté donc chez Peggy Sage elle est plutôt pas mal mais voilà, elle est un peu orangée donc faut attendre d'être un petit peu bronzée parce que sinon on a l'air d'une orange donc voilà, il y a ça donc là il y a les petits individuels et puis si j'ai mis avec, normalement elle va pas là, elle va là une poudre, ma poudre libre en fait pour matifier mon teint qui vient de Primark et qui est franchement ouais pas mal, pas mal du tout et en plus elle dure un bout de temps et elle est vraiment bien alors ensuite dans celui-ci, bah j'ai mis alors c'est pas le seul que j'ai, je vous le précise c'est le blush qu'on a acheté chez Makeup Revolution Makeup Revolution on voit la passion pour les blushs de Lorraine voilà, mais le truc c'est qu'en fait je me sers surtout de ceux des palettes tout fait et c'est tout ça donc je me sers pas trop des... c'est pas la chose que tu préfères peut-être aussi c'est une différence qu'on a toutes les deux c'est que moi je suis peut-être plus blush et moins bronzer et toi t'es plus bronzer et moins blush voilà voilà, donc du coup je passe vite là-dessus ensuite, donc on passe sur les anti-cernes voilà donc pour ça je vous l'ai déjà montré les différents anti-cernes, donc ça c'est un anti-cernes de chez Sephora qui est très bien, mais que je ne rachèterai pas je mets Maybelline mais en fait ils sont terminés je sais pas pourquoi je les laisse dedans et l'anti-cernes de chez Too Faced que je vous ai présenté dans un dernier je sais plus... bref, je me souviens plus et il est très très bien donc voilà pour les anti-cernes ensuite on va avoir donc tout ce qui est rouge à lèvres on voit qu'il y en a un petit peu et en fait il y en a un petit peu dans mon sac aussi il y en a un petit peu partout dans mes rouges à lèvres en fait les plus, ceux que je mets tous les jours je les emmène tout le temps avec moi dans mon sac donc là on va avoir un rouge à lèvres de chez NYX que Mélissa m'a offert, d'ailleurs si tu passes par là je te fais un bisou on va avoir... mais lui normalement il va pas là non plus on va avoir des gloss de chez Revlon on va avoir du Kiko, du Sephora bon voilà un petit peu de tout et puis des labellos c'est vrai que après j'ai les deux Too Faced qui sont dans mon sac je les ai pas mis non plus dedans voilà ensuite on passe à tout ce qui est accessoires entre guillemets donc là en fait j'ai mis tous les accessoires qui vont me permettre de... bah de me maquiller hein ! donc on va avoir tous les pinceaux, donc les gros pinceaux comme ceci les pinceaux pour le bronzer, les pinceaux pour le fond de teint et puis les pinceaux pour les yeux comme ceci, bon ça je m'en sers jamais en fait je l'ai acheté une fois et les poils ils s'en vont tous alors qu'il est nul bref je le garde quand même on sait jamais les éponges à maquillage et les petits pinceaux qui passent un petit peu en dessous hop voilà le petit pinceau qui passe en dessous donc voilà pour tout ce qui est pinceaux accessoires machin et bon là celui-ci il est un peu vide aussi parce que je vous avouerais que je l'avais pas trop à mettre donc c'est petit, là j'ai une petite crème et puis un montail crayon alors ensuite on passe au deuxième tiroir alors là en fait on va avoir, bah je vais commencer toujours par là du coup on va avoir donc dans celui-ci tout ce qui est crème pour le teint bébé crème, fond de teint etc etc donc on va avoir le fond de teint de chez Too Faced, le Born This Way le Rimmel mais qui est beaucoup trop clair pour moi c'est plutôt pour moi, c'est plutôt pour ma carnation voilà il est vraiment très très clair je le garde quand par exemple je veux faire un mélange avec un fond de teint qui est un peu trop foncé vous savez quand on passe au printemps on a le teint mi foncé, mi clair alors voilà je le garde pour faire des mélanges et le fond de teint de chez Memebuline qui est plutôt pas mal pour l'été quand j'ai un peu la peau plus bronzée il est plutôt pas mal c'est ça, ouais donc j'ai celui-ci aussi le fond de teint, on vous l'avait présenté de toute manière dans une première impression qui est vraiment très très bien, le so bioéthique mais pareil qui est un petit peu clair pour moi, pour l'instant et puis là c'est des bébés crème bon moi après je suis pas très fan des bébés crème tu détestes ça plutôt qu'on a fait et j'aime pas trop, je suis pas fan, j'aime pas la couvrance donc voilà, elles restent là et je pense qu'elles resteront là là ensuite donc je vais avoir une boîte en fait avec je vais essayer de vous montrer en fait avec tous les échantillons que je peux avoir, tous les échantillons de crème je les ai mis là sur le côté donc crème pour le visage, crème pour le corps et ensuite dans la petite boîte parce que j'ai des boîtes dans une boîte tous les échantillons vous voyez de parfum voilà, oui de parfum en fait surtout il y a que le parfum là-dedans c'est ce qu'on nous donne généralement quand on va à Sephora oui Sephora, Yves Rocher voilà donc je les mets tous là-dedans, au moins je sais qu'ils sont bien rangés et si j'ai envie d'avoir une crème qui change un peu, je sais que je peux aller dans cette boîte là ensuite, donc on va avoir le compartiment pour les mascaras bon là j'en ai plus beaucoup parce que je commence à tous les finir entre guillemets donc il faudrait que je m'en rachète quelques-uns quand même pour faire des tests et puis pour pouvoir vous dire un petit peu ce que j'en pense donc on va avoir la miniature du Roller Lush qui est absolument génial lui je vais me l'acheter en grand c'est sûr, en full size donc celui-ci c'est un waterproof de chez Lidl il est nul, il est nul, il est nul non ça faut pas acheter du tout, c'est pas un waterproof en fait parce que quand on va dans l'eau, le mascara il s'enlève donc il est nul voilà, on va avoir le Better Than Sex de chez True Face qui était dans les coffrets d'ailleurs le Kiko et puis là c'est des petites fibres en fait pour mettre sur les mascaras pour agrandir les cils mais bon ça je m'en sers pas trop souvent ni plus ensuite on va avoir, donc dans ce compartiment là, tout ce qui est un petit peu accessoires ça fait un peu accessoires de torture d'ailleurs je trouvais avec les ciseaux et tout donc les ciseaux à ongles, les pinces à épiler, le recourbe-cil, des petits cotons-tiches si jamais je dois rattraper mon maquillage loupé enfin voilà, des petites choses comme ça, bon c'est pas très intéressant ensuite on va avoir, donc dans celui-ci les eyeliner bon pareil j'en ai pas non plus des tonnes parce que je trouve qu'il m'en faut pas des tonnes et puis la base fixatrice, la base à paupières de chez True Face qui est très bien après, je passe à celui-ci, donc là en fait pareil, je savais pas trop quoi mettre dans celui-ci parce que je vous avouerais que j'ai quand même moins de maquillage que toi donc là j'en ai un peu quand même oui j'en ai un petit peu mais en même temps en fait on vous fait ça mais on se le partage tout le temps quand elle vient chez moi elle utilise mon maquillage, moi vice versa alors en fait, on se les pique on est pas vraiment mon maquillage, ton maquillage alors donc là on va avoir des petits cotons, de l'eau micellaire, des petites choses comme ça pour mettre sur les visages, pour démaquiller et tout ça pareil à côté, bon là j'ai mon dissolvant, là j'ai une crème de chez Lush, une crème hydratante voilà, là je savais pas trop quoi mettre, je voulais les remplir et ensuite le dernier rangement non c'est les eyeliner et là celui-ci, donc là j'ai mis en fait tout ce qui était crayon donc que ce soit aussi bien crayon à lèvres, crayon à sourcils, crayon pour les muqueuses etc etc au moins je sais que tous mes crayons sont là et voilà, je sais où chercher ensuite, donc là celui-ci, bah je vois pas d'intérêt de vous le montrer en fait c'est tout ce qui est sous vêtements, chaussettes, machin voilà donc j'ai décidé de les mettre dans ce tiroir là et enfin le dernier, bon là c'est le tiroir un peu boxon, je vous le dis tout de suite voilà c'est toutes les crèmes, les déodorants, la laque, je sais pas moi, le talc, les appareils voilà il y a plein de choses, des choses pour faire les couleurs, voilà, de la cire c'est un petit peu le placard que tout le monde a mais c'est ça voilà, et en fait le problème c'est que je l'ai rangé, il était rangé il y a un jour de ça mais quand on prend un truc en dessous, tout s'écroule et voilà donc là j'ai vraiment un peu de tout, je sais que tous mes produits de beauté en gros ils sont ils sont concentrés dans ce tiroir et puis voilà, toujours pareil, je sais où chercher malgré que ce soit un petit peu le boxon voilà, je sais que tout est là donc voilà pour le rangement de Lolotte donc en fait on voulait vous montrer deux versions parce que bon, Lolotte elle a quand même moins de place moi c'est vrai que j'ai une pièce où j'ai mes vernis, j'ai mon maquillage et ça vous permet de vous montrer, j'arrive plus à parler, deux façons de ranger son maquillage une façon où c'est vrai qu'une commode ça permet de ranger beaucoup de choses et ça prend pas trop trop de place et puis l'autre façon vous avez la table, le miroir, bon voilà voilà c'est vrai qu'on m'a vu dans le temps